Hello à tous mes petits amours, alors comme convenu me revoici pour la suite de cet petit épisode avec cet homme qui se sent un peu enfermé face à toi. C'est quelqu'un je pense qui a envie de te dire plein de choses, mais est-ce qu'il y arrive, je ne sais pas, j'en suis pas bien sûre, d'accord ? Donc on va regarder ce que je peux te dire par rapport à tout ça. On va déjà prendre peut-être un message avec celui-ci, donc cet homme ici qui se sent un peu étroit dans la vie qu'il a, dans la vie qu'il mène, où il vit, je ne sais pas, on dirait qu'il n'est pas bien. Waouh ! La force avec l'archange Ariel, force et grâce exprimées à travers la gentillesse, confiance en soi et le pardon. 4 de Michel, la solution peut venir de la méditation, dormez plus et prenez des congés, éliminez le stress en vous. Donc vraiment cette personne, je le sens, il a besoin de force, il a besoin qu'on lui donne un peu de sagesse, il a besoin de se reposer, il a besoin d'entendre un petit peu la guidance, il a besoin de se sentir aimé. Voilà, vraiment il faut que cette personne garde confiance et on dirait que cette personne a véritablement envie de te dire pardon. Voilà, les amoureux, trop beau. Donc en fait cette personne, elle a envie de t'aimer, elle a envie aussi de montrer au monde entier à quel point elle t'aime. Le soleil et la cisse de coupe, l'amour. Non, aujourd'hui je ne suis pas motivée à chanter. Alors, qu'est-ce qu'il ressent cet homme qui se sent un peu pas bien là ? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire ? Tout ça, tout ça. Alors, eh bien on a envie d'être au top, on a envie d'être bien avec notre reine, on a envie de fêter des choses, je pense qu'on a envie de réaliser nos rêves tout simplement. On a la carte magique ici. Alors, on a un conflit mental pour cet empereur. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrive pas à prendre des décisions. Cet homme est dans un tourment pas possible, il n'arrive pas à prendre des décisions. Alors, peut-être que cette personne pense énormément à toi, ça c'est sûr, mais est-ce que toi tu ne mets pas un blocage à l'impératrice ? Voilà, c'est possible. On dirait qu'il y a une impératrice ici qui met un blocage. Sept de cœur et neuf de bâton. Alors ici, on peut avoir la naissance de nouveauté, la naissance d'un amour, la naissance d'un bébé. Mais on parle quand même malgré tout de blocage, de retard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui quitte un nid familial ici ? Pour des souvenirs d'amour. Pour moi, en fait, j'ai quelqu'un qui va... Oui, pour moi, en fait, c'est un homme, un empereur qui risque de quitter son passé. En fait, qui risque de quitter son instant présent pour son futur. Mais le futur parle aussi du passé. D'accord ? C'est un homme qui n'a jamais oublié son passé. C'est quelqu'un qui va quitter quelque chose ou quelqu'un. Allez, on en veut quatre, s'il te plaît. Une en haut. Une en haut. Ici, il va s'il te plaît. Allons-y. Alors, bon, ton autre, vraiment, au niveau du passé, il a vraiment vécu une transformation. Genre même presque, tu sais, une... Voilà. Il a été transformé. Il a vécu comme la nuit noire de l'âme. Il a passé le couloir pour quelque chose de nouveau, pour être un nouvel être, quelque chose de nouveau. Et avec la huit de cœur, c'est clairement ça. En fait, on prend ce qu'on a besoin et on s'en va. Voilà, il a fait ça. Il a vécu... En fait, il est rentré peut-être, au niveau du passé, il est rentré dans un truc où peut-être cela a dépassé quelque chose de plus gros que lui. Vraiment. Donc, on parle de justice. J'ai l'impression qu'il y a de la justice. Il y a un rééquilibrage, quelque chose de nouveau dans cette histoire. On peut parler aussi de quelqu'un qui va se défendre, qui va se défendre face à des choses un peu compliquées. C'est possible. On voit une tierce, évidemment. Une trahison au niveau d'une tierce. Alors, cher empereur, fais attention parce qu'il y a une tierce ici qui, je pense, n'a qu'une envie. C'est de te faire des problèmes. Voilà. Elle a envie de te trahir. Elle a envie carrément de... Oui, 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 oui. Oui. Mais elle ne réussira rien. Le cœur de l'empereur. Le cœur de cet empereur. Voilà. Tu vois ? Cet empereur, il est à fond dans le passé. Et je pense même qu'il est très triste de cette rupture. Il se sent seul et abandonné. D'accord ? Donc, voilà, énergie tierce ou pas énergie tierce parce que pour moi, ici, tu vois, il est bloqué. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le roi de bâton, tu vois. Pour moi, ici, il y a une tierce, une énergie ici qui veut trahir l'empereur. Et nous avons ici quoi ? L'impératrice. Et l'impératrice qui est sur sa mission de vie au calme, pépère, tout va bien. Par la grâce de Dieu. Donc, ne t'inquiète pas, ma petite choubidou, tout va bien. OK ? Alors, ici, vraiment, entre les deux, là, ça ne va pas du tout. Je pense que ton autre, il est en train de vivre quelque chose d'assez terrible. Il vit une rupture, un nouveau départ dans sa vie. Et il y a une énergie tierce ici qui lui fait barrage. D'accord ? On peut parler d'une maman. On voit un bébé ici. Quelqu'un qui fait des invocations. Mais quelqu'un qui va... Bon, alors, ça peut être elle qui va être complètement stoppée. Mais moi, j'ai envie de te dire aussi qu'elle fait des blocages à ton empereur. D'accord ? Elle lui fait des blocages. Elle ne veut pas qu'il l'avance. C'est comme ça. Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui advient ? Pour moi, en fait, c'est un nouveau départ. On me dit qu'il a tellement la foi que tout va lui être donné. D'accord ? Tout va lui être donné. La réalisation de ses rêves. L'étoile. D'accord ? Il y a aussi une grande protection au niveau de l'au-delà. Donc, cette énergie tierce qui aimerait faire des blocages, même pour toi, cher empereur, si tu es en train de me regarder, on te dit, ne t'inquiète pas. Alors, elle ne fera pas plus que ce que le décret avait décrété. Ça, c'est un bon français. Voilà. Elle ne fera pas plus ce qui a été destiné. Tu vois ce que je vais dire ou pas ? Elle ne fera pas plus. Elle t'emmènera de la colère. Elle t'emmènera du feu. Mais elle ne pourra pas plus. D'accord ? Ici, on voit qu'il y a ton soleil. C'est ta reine de Pentacle. Et tu n'as qu'une envie, c'est de la retrouver. D'accord ? C'est ça. Et je pense aussi que tu as envie de la protéger. Il y a une sorte de protection qui est là aussi par rapport à ton impératrice, cher empereur. Alors, je vais refaire une petite dose. Alors, nous avons ça et ça. Donc, cher empereur ou chère impératrice, on dirait qu'au niveau de ton autre, on a une énergie qui lui fait un blocage. Il est bloqué tout simplement. D'accord ? J'ai la carte, je vais l'enlever. C'est celle-ci. Celle-ci. Et bien voilà, les amoureux. Donc, trop d'amour entre vous. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. C'est la vie. D'accord ? Cette personne, elle cherche à te donner des messages. Elle cherche à prendre communication avec toi. Elle cherche à te dire des choses. Ouais. Ça peut être un homme aussi en ce moment qui a le feu. Le feu intérieur. Ou ça peut être un signe de feu. Je pense que cet homme, il a réellement envie de sa reine. Il en rêve. Il a le feu. Il a très envie de lui balancer des messages. On parle aussi d'association. C'est une personne qui a envie aussi de s'associer avec sa reine. Ouais. Travailler avec elle. Et peut-être, pourquoi pas, un mariage. D'accord ? Voilà. Le roi de cornes. Donc, c'est un homme qui est dans le cœur. Une entre les deux, là. Quatre de bâton. Alors, tu peux recevoir, mon impératrice, des messages aussi. Tu peux avoir deux hommes qui sont un peu fous amoureux de toi. Il y en a un, on dirait qu'il va te demander une union. Oh bah oui, il y a un roi de bouclier. Puis en plus de ça, tu as une protection autour de toi. Waouh ! Bah en fait, tu as une protection autour de toi, chère impératrice. C'est chaud patate. Vraiment. Donc, ce roi de cornes, ce roi de bouclier et ce roi de bâton. Le valet de bouclier. Donc, on va te proposer quelque chose, chère impératrice. Et c'est toi qui aura le dernier mot. Donc, ce roi de bâton ici. Le monde. Donc, c'est un homme qui va t'apporter le monde à tes pieds, tout simplement. Avec cette personne, tu peux avoir beaucoup de choses. C'est un homme, alors signe de feu peut-être. Mais c'est aussi un homme qui a beaucoup de puissance en lui. Beaucoup de très grande puissance en lui. Ce roi de bouclier qui est un peu protecteur. On dirait que tu fais un blocage sur lui. Tu ne veux pas parler avec lui. Et on dirait qu'il n'y a aucune communication, malgré qu'on a quand même envie de communiquer. Il peut y avoir quand même des communications qui arrivent. Laisse-moi regarder une chose. L'ermite. C'est une personne qui peut-être qui te parle en secret, qui te balance des messages en secret. Parce qu'il est bloqué. Il est bloqué, mais il sait exactement ce qu'il veut. Ce roi de cœur. Trahison. Alors, peut-être que ce roi de cœur, il sait très bien qu'on ne te fait pas du bien. Et c'est une personne qui a très envie aussi de venir te sauver. Il a envie de faire tourner la roue, même si c'est bloqué. Mais pour moi, cet homme, tu vois, il a clairement envie de te secourir. D'accord ? D'arriver et de te secourir. Eh bien, alors attends, parce que là, il faut les trois rois. Parce qu'on te dit ici que tu as quand même une grande protection autour de toi, chère impératrice. Donc, c'est quand même positif. On a trois rois. Il est où ? Troisième, il est là. Attention, ce n'est pas forcément trois prétendants. Ça peut très bien être deux prétendants, un prétendant et puis un homme autour de toi. Ok ? Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tous ces rois ? Victoire. Nouvelle. Allez. Oula, trahison. Trahison qui met un coup de tonnerre. Au niveau spirituel, ça veut dire que s'il y a des personnes qui font des actes, des actes qui ne sont pas justes, la foudre karmique tombera. La foudre divine tombera. Obligatoirement. Ce n'est pas... Voilà. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit à qui que ce soit. Il faut essayer d'être un peu plus dans l'amour ici. On dit que les choses néfastes prennent fin. Alors, chère personne qui me regarde, tu es en train d'analyser les choses, tu attends des nouvelles, tu attends en fait qu'on te donne le feu vert au niveau de cet amour. Ensuite, on voit que cet homme, il n'arrive pas à dire les choses, mais il va y arriver tout doucement, mais sûrement. Cet empereur, il vit quelque chose d'assez compliqué dans sa vie. On dirait que tout s'écroule dans sa vie à cause d'une trahison qui a eu lieu. Tout simplement. Franchement, tout simplement. Cet homme, il y a une personne autour de toi qui t'a trahi. Aujourd'hui, cette personne est enfermée. On dirait qu'il peut y avoir des soucis dans un appartement, dans une maison. Fais attention un petit peu, je ne sais pas. Voilà. Il y a un truc qui est un peu étrange. Ce roi de bouclier. Alors, cet homme, il est pendu. Il n'arrive pas à agir. Il est bloqué. Il analyse les choses, mais en gardant le silence. Ce roi de bouclier, c'est un homme qui ressent une rupture. C'est une personne qui vit une rupture et c'est une personne qui ressent un manque de concernant. Et ce roi de bâton qui a le feu en lui, on parle que cet homme, il a la victoire. Alors, je vais chercher encore un tout petit peu, si je peux. Donc, le choix du cœur et le temps de pause. Réfléchir au niveau d'un amour. D'accord ? J'ai un homme qui doit prendre des décisions. Cette tour. Cette trahison. Waouh, tu vois, elle ressort encore ici. Donc, moi, pour moi, en fait, mon impératrice ou mon empereur qui me regarde, toi qui me regardes, tu attends simplement l'amour. Il n'y a pas d'autre solution. Tu attends, tu analyses, tu attends, tu es sur le pas de la porte, tu attends l'amour. Tout simplement. Donc, ici, on n'arrive pas à dire, oui, je veux m'engager avec toi. Oui, je veux que tu sois ma femme. Oui, je veux que tu sois mon mari. Tout simplement. Donc, je pense que la trahison, c'est terminé. La trahison prend fin dans cette histoire. Ça, cette histoire de... On va, on peut, on risque de rencontrer des petites... Cet homme risque de rencontrer des difficultés, peut-être avec des personnes autour de lui. Une, s'il te plaît. Ouais. Il risque de rencontrer certaines difficultés pour pouvoir s'engager, pour pouvoir faire ce qu'il doit faire. Vraiment. Et cette difficulté, ça peut être une reine d'épée, ça peut être quelqu'un autour de lui qui n'est pas juste. Et qui, en fait, lui met la tête, voilà, à l'envers. On dirait qu'il attend aussi des nouvelles de la justice. De l'argent, peut-être, de la justice. Donc, lui, il dort très, très mal. Et, ouais, il dort très, très mal. Très, très mal. Il dort très, très mal, peut-être, par rapport à une reine autour de lui, à une femme autour de lui, qui lui pompe ses énergies, tout simplement. Un roi de bâton, donc signe de feu. Cet homme ici, on dirait qu'il reste sur ses positions. Il n'a pas envie, on dirait qu'il n'a pas envie de changer de position. Et il est triste. Et il est très triste. Et cet homme, ben, il rêve d'être avec toi aussi, mais il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce que tu veux, mon impératrice ? Tu veux que l'amour, tout simplement, en fait. Tu veux le roi de Pentacle. Tu rêves du roi de Pentacle. Il est où, mon roi de Pentacle ? Il est là, le roi de Pentacle. Eh bien, c'est la deux de cœur. Mais, pour l'instant, vous êtes un peu bloqué. Et, en plus, j'ai envie de te dire que c'est un homme qui est protecteur. Donc, ces deux autres hommes ici, peut-être que, bon, peut-être que tu n'as pas envie. Non, parce qu'il y a des énergies tierces. J'ai compris. Une énergie tierce, une femme peut t'envoyer des personnes autour de toi. Mais c'est du fake, d'accord ? C'est juste pour mettre un peu de retard, pour te bloquer dans ton avancement, dans ta guérison. D'accord ? Bon. Pour te mettre un temps de pause. Ok. Donc, vraiment, pour moi, en fait, mon homme, tu vois, il est en train de vivre une rupture dans sa vie. Beaucoup trop de trahison, beaucoup trop, 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 trop de choses comme ça. Et voilà, quoi. Et après, au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Donc là, on parle de choses qui sont officielles. Un départ, quelque chose d'officiel. On va acter des choses. Il y a des gens qui ont encore envie, pourquoi encore ? Qui ont envie de quitter l'endroit où ils sont, de faire des nouvelles vies, de changer d'air, de sortir de cet enformement psychologique qu'on a. Et qui nous donnent un peu, ben voilà, ce n'est pas bon, quoi. Donc, ce roi de cœur, qu'est-ce qu'il ressent ? Bon, tu vois, on te dit que c'est un ennemi. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de feu, beaucoup de combativité, beaucoup de... Voilà, ça ne va pas. On est en compétition avec cette personne. Je vais prendre lui en dernier. Ce roi de bâton. Ce roi de bâton. Donc, cette personne, on te dit que tu vas avoir des nouvelles de cette personne, mais genre, entre guillemets, par hasard. Mais il y a toujours cette infortune qui est là. Donc, attention, on dirait que c'est des personnes qui veulent te poser de l'instabilité dans ta vie et pourquoi pas ruiner ta vie. Ce roi de bouclier, c'est ton homme. D'accord ? De toute façon, n'arrête pas de nous le dire. On dirait que vous êtes retardés par quelque chose, tu vois. Peut-être par rapport à la famille, c'est possible. Mais bon, de toute façon, on ne peut pas se séparer de cœur qui sème. Ben voilà. On ne peut pas se séparer de cœur qui sème. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. D'accord ? Donc, on va agir avec sagesse. Il y a une porte qui va s'ouvrir, je l'espère, de tout mon cœur, pour toi ou pour ton autre. On parle de la beauté de votre cœur, de toute manière. Ok ? Et on a la réussite. Une pour le roi de bouclier et mon impératrice ou mon empereur, avec cette personne ici qui est protecteur ou protectrice. Ça peut très bien être une femme ici. Enfin, une femme, c'est un homme. Bon ben voilà. Et puis, en plus de ça, votre petite vie est protégée. Votre travail est protégé. On dirait que vous allez avoir la renommée, peut-être une renommée nationale, internationale, mondiale. Une petite dernière pour nous donner la pêche, si possible. À venir. Alors, on parle aussi au niveau charnel, peut-être de le plaisir, ok ? Mais peut-être qu'il faut bloquer certaines choses à la maison pour avoir la réussite. En gros, si tu es in love d'un, tu ne vas pas avec un autre, d'accord ? C'est pour avoir ta propre élévation et la beauté du cœur. Choisis toujours avec ton cœur. La personne qui te fait battre ton cœur, c'est cette personne avec qui tu dois être. Point barre. Tu ne peux pas être avec quelqu'un d'autre. Voilà. J'ai envie de regarder une dernière chose. Qu'est-ce que l'homme de ton cœur ou la femme de ton cœur a envie de te dire ? Je vais me sortir de cet emprisonnement. C'est une personne qui prend des renseignements, qui prend des informations. On peut aussi voir quelqu'un qui le guette, qui l'espionne. Il peut te dire aussi qu'il a beaucoup d'énergie toxique autour de lui, qui garde espoir. Oui, oui. Il a une énergie toxique autour de lui qui lui fait barrage, une reine peut-être. Au niveau financier, c'est une personne qui veut l'argent et le beurre et tout ce qui va avec. Mais on dit que cette personne, elle va vivre une transformation dans sa vie. Ça va être fini. Mon impératrice, on parle ici que tu vas avoir des nouvelles. Et puis, voilà. Pour moi, ton autre, il est en train de vivre une rupture dans sa vie. C'est terminé avec une énergie tierce. Par contre, chère impératrice, attention parce que cette énergie tierce peut venir à toi avec, je ne sais pas, avec des intentions un peu étranges. D'accord ? Mais bon, on ne pourra pas se séparer de cœur qui sème. Moi, franchement, voilà. Pour moi, en fait, ton autre, il est en train de vivre une rupture dans sa vie. Ce n'est pas facile pour lui. C'est pour ça que les énergies, elles sont terribles pour les empereurs en ce moment. En plus, oui, je pense que je ne suis pas la seule à le penser. Les flammes jumelles, elles sont là. Mais tu vois, beaucoup de trahison dans ces histoires de flammes jumelles. Beaucoup de blocages. Que du blocage. Donc, en fait, là, on est en train d'épurer, clairement, tout ce qui a été épuré au niveau du passé, au niveau d'une passion, au niveau d'un amour du passé. On te dit que tu vas en avoir des nouvelles. C'est le jugement. Blocage, tout ça, au niveau d'une flamme jumelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu trahison. Et voilà, quoi. Et cet homme, cet homme, maintenant, il est dans un choix, dans un doute. Il est en train de réfléchir, à savoir ce qu'il veut réellement. Voilà. Bon, pour moi, c'est clair, en fait, il repart à zéro. Cette trahison. C'est quelque chose qui lui a été donné et très quelque chose de néfaste pour l'endormir. Tout simplement, pour enlever son soleil. Une reine de bâton. D'accord ? OK ? Au niveau d'un amour, on lui a enlevé son énergie, on lui a enlevé sa beauté, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma petite choubidou ? Là, il faut soutenir ton autre au niveau de l'émotion du cœur, de cœur à cœur. Soutenez-vous parce que, voilà, on vit des choses un peu terribles. Maintenant, on nous demande ici de partir, de quitter ses énergies toxiques, de quitter ses ennemis, de se débloquer, tout simplement. Et pour avoir la victoire. Voilà. Moi, je pense que là, cette lecture, elle a le mérite d'être regardée encore une fois. Parce que, je pense qu'il y a des messages, hein, c'est pour être juste, c'est pour que tu aies la vérité, pour que tu saches les choses, hein. Voilà, tout simplement. Il y a beaucoup de jalousie autour de toi, mon impératrice. Il y a beaucoup, beaucoup de manigances. Mais on te dit que ça ne changera pas ta destinée, hein. C'est clair, nénette, hein. Tu partiras. Tu quitteras cette énergie. Tu quitteras ces énergies. Pour ton amour, pour toi, hein. Pour l'amour, pour peut-être cet homme qui est passionné et passionnant. Voilà, tout simplement. Waouh, je suis épatée. Je suis... Je ne sais pas comment te dire. Je ne sais pas ce que je ressens. Je ne sais pas si c'est de la tristesse. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas. Je ressens simplement que l'autre... Ou qu'il y a des gens qui sont en train de vivre des trucs un peu terribles. Cet homme, il est en train de vivre quelque chose d'assez compliqué. Manifestation avec 3h33. Les rêves, les songes et la méditation sont propices pour percevoir les messages et les signes de l'univers. N'oublie pas, tes pensées sont créatives. Bon, t'as plus l'intuition. Avec infidélité, hein. Donc, pour moi, en fait, voilà. Il y a eu infidélité, il y a eu des choses comme ça. Et maintenant, c'est le retour de boomerang. Ça veut dire que cet homme qui n'a pas été juste avec toi. Et bien, au jour d'aujourd'hui, il ressent un manque de toi. Il a envie de se réconcilier avec toi. Il a envie aussi de te retrouver. On dit qu'il est en train de vivre une transformation. Il est en train de retrouver l'harmonie dans sa vie. Et peut-être aussi retrouver certains de ses amis. Ou alors carrément voir les amis qui n'étaient pas bons pour lui. Et voilà, quoi. En tout cas, on te parle de messages qui arrivent. Quoi d'autre qui arrivent, s'il te plaît ? Quoi d'autre qui arrive ? Des messages secrets la nuit. Une révélation de sentiments. Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui arrive pour nous qui regardons ? On nous redit encore une fois des choses cachées. Des choses qui ne sont pas encore dévoilées. On te dit que ça va être rapide. Pour moi, c'est quelqu'un qui te révèle ses sentiments. Et bien voilà. C'est trop choubidou. C'est trop mignon. En fait, cet homme, il a trop envie d'être avec toi. Il a des choix. Mais son choix, il est déjà vite fait. Son choix, il est déjà vite fait. Par contre, il y a des choses qui vont se passer dans sa vie. Il y a des choses qui se passent dans sa vie au niveau des énergies. Qui sont toxiques pour lui. Voilà. A mon avis, le travail, il est fait. Il n'y a plus rien à... C'est bon, c'est bon. Bah, c'est pas. On lui ouvre les portes à cet empereur. On lui débloque sa situation. Et voilà. C'est tout. C'est tout. On parle de certitude et de liberté. Libertat. C'est ça. La liberté d'aimer. La liberté d'être. Et la liberté de construire ce qu'on a réellement envie. Et en toute liberté, en toute sérénité. Voilà. Ton empereur d'amour, choubidou. C'est trop mignon. Il est là, petit cœur. Et on va fêter des choses avec lui. On va se réconcilier. On peut avoir aussi un coup de main qui vient d'en haut, de l'au-delà, pour nous aider aussi à travailler cette situation, cette transformation qui s'annonce pour cet empereur. Et tu vas le rencontrer. Et quand tu vas le voir, ça va te faire tilt. D'accord ? Clairement. Par contre, attention, mon impératrice, parce que je pense que tu as des énergies aussi masculines qui sont autour de toi. Bon, ben voilà. Essaye d'observer. Regarde les bonnes personnes. Regarde les mauvaises. Analyse. Sois intelligente. On parle une deuxième fois d'un homme d'un certain âge. On te dit de faire attention, hein. Peut-être deux personnes plus âgées que ton autre. Deux personnes plus âgées que ton autre. Mais bon, tu as la victoire sur eux. Donc, voilà. C'est un rééquilibrage qui se passe là dans la vie de l'empereur. Bon, ben écoutez, je pense que c'est tout. La lecture est complète. J'espère que ça t'a parlé. Dis-moi en commentaire les messages que tu as reçus. Si tu as reçu des messages. N'oublie pas que tu es à la bonne place, que tu ne peux pas être à la place de quelqu'un d'autre. Et parce que pourquoi ? Parce que ta place, c'est la meilleure. Je t'aime très fort. A très vite. C'était Gabi. Bisous, bisous. Je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada